Je suis Saïd Bouamama, sociologue et militant pour l'égalité des droits. Mes travaux portent sur les mécanismes et processus de domination. Nous inaugurons aujourd'hui cette nouvelle émission intitulée « Le monde vu d'en bas ». Ce rendez-vous bimensuel a pour objectif d'analyser l'actualité à partir des intérêts des classes populaires. L'actualité médiatique de ces dernières semaines a été marquée par la question des vaccinations contre la Covid, la nouvelle loi sur les séparatismes, le retour en France de l'OTAN et la remise du rapport Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie. La campagne de vaccination en Europe en général et en France en particulier s'est traduite par des difficultés au démarrage liées au manque de vaccins. L'Union européenne avait annoncé avoir pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins pour une vaccination rapide. La réalité a surtout mis en évidence un nouveau scandale s'ajoutant à celui de la pénurie de masques, des tests et des respirateurs. En outre, les laboratoires pharmaceutiques annoncent ne pas pouvoir assurer dans les délais les livraisons promises du fait d'une inflation de la demande. Étrangement, les politiques, journalistes et pseudo-experts sont silencieux sur la cause première de cette situation, à savoir le fait que la santé soit considérée comme une marchandise, comme une source de profit, comme relevant d'entreprises privées. Le scandale du groupe Sanofi suffit à montrer le caractère criminel de cette marchandisation de la santé. Ce groupe industriel a reçu au moins 100 millions d'euros de crédit d'impôt recherche par an, sans compter les remboursements de la sécurité sociale, et est incapable de produire un vaccin. Il est vrai que pour maximiser les dividendes versés à ses actionnaires, ce groupe a réduit de 40% le nombre de ses chercheurs en une décennie, c'est-à-dire à supprimer 400 emplois. La leçon à tirer de ces pénuries successives est nette. La santé doit cesser d'être confiée au secteur privé. Malgré la situation sanitaire, le gouvernement français considère que sa priorité est ailleurs, comme en témoigne l'ouverture des débats parlementaires sur deux projets de loi sécuritaires, loi sur la sûreté globale et loi contre le pseudo-séparatisme. Le premier accorde de nouvelles prérogatives aux forces de l'ordre, aux polices municipales et même aux agents de sécurité privées. Le second stigmatise les musulmans ou supposés-tels comme danger pour la République ou la laïcité. La véritable raison de ces projets de loi est ailleurs. Le projet sur la sécurité globale vise à anticiper les contestations sociales grandissantes. Le second a proposé un bouc émissaire afin de détourner ces colères populaires légitimes. Le gouvernement annonce déjà qu'il faudra payer la facture de la pandémie. Il annonce pour se faire la relance de la réforme des retraites et l'idée d'un effort collectif pour dépasser la crise. Il sait très bien, que ces mesures susciteront des mobilisations qu'il s'agit d'anticiper en termes de répression d'une part et de manipulation idéologique d'autre part. En attendant, le CAC 40 se porte bien, les actionnaires continuent d'encaisser des dividendes et de recevoir des aides publiques. Autre priorité du gouvernement Macron, la révision de l'histoire. L'historien Benjamin Stora a en effet remis à Emmanuel Macron un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Celui-ci lui avait été commandé pour proposer une politique de pseudo-reconciliation. Le rapport met sur le même plan la mémoire des colons et des colonisés, des bourreaux et des victimes. Sans surprise, le rapport est massivement rejeté en Algérie alors qu'il est salué par la plupart des grands titres français. Ce révisionnisme historique vise à masquer la réalité de ce qu'a été la colonisation en général, et celle de l'Algérie en particulier. Rappelons ce qu'en disait déjà Aimé Césaire en 1955. Entre colonisateur et colonisé, il n'y a de place que pour la corvée, l'intimidation, la pression, la police, l'impôt, le vol, le viol. La colonisation est un crime contre l'humanité et doit être reconnu comme tel. On ne dépasse jamais une page d'histoire sans la lire jusqu'au bout. Une autre priorité du gouvernement français est le renforcement de l'armée française et de son intégration dans l'OTA. Un rapport de l'institut néolibéral Montaigne appelle à renforcer considérablement l'armée française pour qu'elle puisse répondre aux enjeux contemporains. Sans surprise, les dangers ont selon ce rapport pour nom le terrorisme mais aussi la Chine et la Russie. Dans le même temps, le ministre des Armées annonce ce 4 février que l'OTA installera prochainement son centre spatial d'excellence à Toulouse. Alors que la pandémie a démontré le besoin de coopération, c'est à la guerre que se prépare la classe dominante. Le savoir est une arme. Il commence par savoir s'informer. Nous espérons que cette émission vous a aidé à décrypter les enjeux des informations médiatiques de ces dernières semaines. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Au revoir.